Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série d'émissions vidéo intitulée Luc Michel vous en dit plus. La raison est assez simple, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Afrique Média Télévisions et sur Ayotte Télévisions, particulièrement le débat pan-africain du dimanche, de nombreuses émissions du soir, mais dans le cadre de ces émissions je ne peux pas toujours m'exprimer aussi longtemps et aussi complètement que je le voudrais, simplement parce que, et c'est le principe des débats télévisés, c'est que chacun des intervenants a une limite de temps et doit, c'est la règle du jeu évidemment, respecter le temps de parole des autres panélistes. Vous me posez de plus en plus de questions après les émissions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par email, il ne m'est pas possible de répondre à tout le monde évidemment, je ne ferai plus que ça, il me faudra un secrétariat, mais je tiens compte de toutes vos remarques et particulièrement de celles que vous exprimez sur ma page officielle Facebook, qui est le cœur, si je peux dire, de ma communication. Je tiens compte donc de vos questions et dans cette série d'émissions, j'y répondrai de façon complète. Vous avez particulièrement été nombreux à réagir à mes deux interventions cette semaine, dans le cadre d'édition spéciale mercredi et dans le cadre du mérite pan-africain de ce vendredi, mes interventions étant faites sur le chaos libyen, sur la situation en Libye. Le temps ne m'a pas permis, bien qu'Afrique Média ait été généreux avec moi, ne m'a pas permis de développer tout. La question que vous me posez tous, c'est donc quel est le véritable rapport de force et quels sont les rapports de pouvoir en Libye. C'est assez simple, on est très loin de la situation binaire que présentent les médias de l'OTAN et malheureusement de nombreux médias africains. On n'est pas en Libye dans une opposition entre un gouvernement islamiste autour de Farge Libya et un gouvernement nationaliste reconnu par les Américains, l'ONU et l'Union Européenne et qui siège à Tobrouk. Dans la pratique, on est dans un centre multiple de pouvoir avec des forces qui s'équilibrent en puissance et en dangerosité et on est évidemment dans ce qui explique précisément pourquoi la Libye est au centre d'une descente aux enfers et bascule dans le chaos. Il y a rapidement, puisque j'ai déjà développé ça sur Afrique Média, il y a la coalition Farge Libya qui dirige Tripoli, qui contrôle l'ancien gouvernement, celui issu des élections bidons de juillet 2012 et qui contrôle aussi l'ancien gouvernement. Autour de cette coalition, il y a également la puissante milicité de Misrata, Misrata qui avait été précisément équipée, organisée, armée lourdement par les généraux français de l'OTAN à la demande du tristement célèbre provocateur sioniste Bernard-Henri Lévy, BHL. Deuxième groupe, c'est le gouvernement qui siège actuellement non seulement à Tobrouk, mais en partie sur un des bateaux de la flottille américaine qui a été détaché de la sixième flotte en Méditerranée et qui croise en permanence dans le golfe de Sirte, avec notamment des bateaux pouvant lancer des missiles de croisière et des forces spéciales. Ce sont celles qui sont intervenues en Libye l'année précédente pour y arrêter, ce qui a provoqué de nouvelles émeutes islamistes, pour y arrêter un des chefs d'Al-Qaïda en Libye. Troisième force, c'est l'armée privée du spudo-général Ifther ou After. Ifther, c'est un colonel déserteur en 1987 de l'armée de Kadhafi, devenu agent de la CIA, il résidait officiellement à Langlais, qui est la petite ville où est établie précisément le siège de la Central Intelligence Agency, dans un immense complexe qui occupe des kilomètres carrés. Ifther a organisé plus d'une dizaine de coups d'État contre Kadhafi, dont le coup d'État de 1998, en accord avec Ben Laden et avec Al-Qaïda et Al-Qaïda en Libye. Lorsqu'il prétend s'opposer aux islamistes, il ne fait que suivre la politique momentanée des Américains et le coup d'État qui avait échoué, Kadhafi étant à ce moment-là blessé. Lorsque est lancé le coup d'État de Benghazi les 15, 16 et 17 février 2011, Ifther arrive immédiatement et il a le contrôle réel des katibas du CNT. Il s'oppose à ce moment-là à un autre traître, c'est le général Félon Younes, qui vient de trahir Kadhafi avec plusieurs de ses brigades et les membres de sa tribu. Et dans cette opposition, il s'appuie sur un autre islamiste, le protégé du Qatar et à l'époque des Saoudiens, Abdelhakim Belach, ancien de Tripoli. Nous allons en reparler. Ancien gouverneur militaire de Tripoli, nommé par les généraux français de l'OTAN. D'autres forces s'élèvent qui sont des forces régionales. Ifther lui-même avec son armée privée est une force régionale. En février 2014, il a lancé un coup d'État par vidéo, un coup d'État médiatique, mais immédiatement, parce qu'il est l'homme des Américains et qu'il dispose des fonds spéciaux cachés de la CIA, il est immédiatement rallié par l'entièreté de l'armée de l'air libyenne et par les chefs d'État-major, de la marine, de l'aviation et de l'armée de terre, de la nouvelle armée libyenne sous contrôle américain. Autres forces, ce sont ceux qu'on appelle les fédéralistes ou les indépendantistes de Cyrénaïques. Eux sont les protégés des services secrets britanniques, MI5 et MI6, depuis le début des années 80. Ils ont aussi, en 1984, tenté un coup d'État contre Kadhafi. Leur chef, c'est un cousin de l'ancien roi Idriss, renversé par Kadhafi. C'est un membre de la grande famille Senussi. Et derrière lui, il y a des confréries du même nom, les confréries Senussi, proches des confréries islamistes qui soutiennent Erdogan et dont le représentant, infiltré dans la clandestinité au sein du gouvernement même de Kadhafi, parce qu'il était un des protégés de son fils Saïf al-Islam, c'était le chef du CNT, Abdel Abdel Jalil. Jalil qui est en fuite en Tunisie, puisqu'il est poursuivi précisément pour le meurtre du général Younez en juillet 2011. Autre force, elle aussi militarisée, c'est autour de Al-Joufra, donc, de l'ancienne région coloniale libyenne qui était sous contrôle français, le Fedzan, ce sont les indépendantistes toubou. Kadhafi avait organisé une société multiculturelle et il y faisait vivre harmonieusement des Libyens d'origine arabe, mais aussi, ils étaient nombreux, des Libyens d'origine noire, à peau noire, qui sont précisément issus des tribus toubou. Tout cela a éclaté au moment du coup d'État de 2011. Les islamistes qui dirigeaient, et qui dirigent encore d'ailleurs, comme on l'a vu à Tripoli, se sont mis, évidemment, à chasser les Noirs, y compris les Noirs libyens, les prétextes étant mercenaires, etc. Ce sont de vieilles oppositions raciales qui tiennent au cœur même de la société saharienne et de la religion musulmane au Sahara, malheureusement. Autre groupe sur la frontière tunisienne, ce sont les indépendantistes amaziques, ce sont en fait les berbères qui veulent une autonomie. On trouve, entre la frontière tunisienne et Tripoli, la cité-milice de Zintan, c'est elle qui détient notamment, en résidence surveillée, Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi. Eh bien, eux, avec qui sont-ils ? Ce sont également des islamistes radicaux. Eux ne sont pas avec Farge Libya. Ce sont la principale force militaire qui soutient le soi-disant gouvernement nationaliste de Tobrouk. Vous commencez à comprendre que la vision que vous donnent les médias de l'OTAN, mais aussi certains analystes africains, est une vision parcellaire et complètement fausse et manipulée. Mais l'éclatement des forces de pouvoir au sein de ce qui était la Jamaïria libyenne, de ce qui est aujourd'hui la Libye en voie de somalisation, ne s'arrête pas là. Il y a, entre Benghazi et Tobrouk, entre les villes d'Albeida et de Derna, Derna étant, depuis les années 80, le centre de l'islamisme libyen, c'est de là que sont partis des milliers de combattants en Afghanistan, par exemple. Eh bien, un émirat a été proclamé dès le 20 février 2011. Cet émirat, aujourd'hui, qui existe toujours, s'est rallié, a fait allégeance à Daesh. Il y a donc un émirat de Daesh à quelques centaines de kilomètres des côtes de l'Union Européenne. Ça ne s'arrête pas encore là. Dans le cœur du Sahara, il y a une immense zone triangulaire qui va des frontières de l'Algérie jusqu'à la ville, c'est au cœur du Sahara libyen, la ville de Cheba. C'est une grande zone triangulaire. Elle est, elle, sous le contrôle d'ACMI. ACMI, qui n'est plus quelque réseau de contrebandiers, mais qui est aujourd'hui doté de katiba, doté de brigades mécanisées, et qui a évidemment bénéficié des arsenaux ouverts en Libye à la disparition du colonel Kadhafi. Leur chef, eh bien, c'est l'homme qui a dirigé l'attaque contre El-Ameyna il y a plus d'un an maintenant, en Algérie. C'est le fameux Mokhtar, Ben Mokhtar. Celui qu'on appelait, il y a dix ans, c'était un petit trafiquant, Malboromène. Il contrôlait le trafic de cigarettes. Il organisait, depuis un autre état failli, qui est la Guinée-Bissau, il organisait le trafic de drogue. Les grands porteurs des trafiquants colombiens atterrissant en Guinée-Bissau, et de là, par des routes au sein du désert, contrôlées précisément, protégées par Agmi, amenaient la drogue en Algérie, au Maroc, et de là, en Europe. Mokhtar, Ben Mokhtar, aujourd'hui, c'est un personnage puissant qui contrôle une très importante force militaire. Est-ce qu'on s'arrête encore là ? Eh bien, non, parce qu'il y a encore une autre force, c'est Ansar al-Sharia. Ansar al-Sharia, c'est Al-Qaïda Libye, qui se déploie aux marches de Benghazi et aux marches, précisément, de l'émirat Daesh de Derna. Voilà donc la situation. Voilà pourquoi toutes ces négociations à Genès ou à Gadamès ou à Lyon ne servent à rien, puisque la plupart des partis ne sont pas là pour y agir. Derrière tout ça, il n'y a pas que de la politique, il n'y a pas que du djihadisme, il n'y a pas que des intérêts pétroliers, il y a également, tout simplement, des intérêts mafieux. On notera, par exemple, que l'armée privée du général Lifner, il y a quelques jours, a tout simplement fait main basse sur toutes les réserves de la banque principale de Benghazi. On parle de centaines, de milliers et de milliers d'euros, de dollars, mais aussi de réserves d'or. Votre deuxième question, c'est pourquoi l'Union européenne, évidemment, s'inquiète-t-elle de cette situation aujourd'hui ? La réponse qui a été donnée sur Afrique Média par un autre panéliste n'est pas satisfaisante pour moi. Il faut dire une chose tout d'abord, c'est que l'Union européenne a servi de chien courant de force d'intervention à l'agression américaine contre la Libye de 2011. On sait le rôle qu'a joué la France de Sarkozy réintégrée dans l'OTAN. On connaît moins le rôle des Britanniques, on connaît moins le rôle, malheureusement, des Italiens ou des Espagnols, mais tous ont participé à l'assaut contre la Jamaïria. Le résultat, il est simple. Quatre ans plus tard, il y a tout d'abord un grand hop, comme disent les anglo-saxons, djihadistes en Libye avec des arsenaux, des caches d'armes et, évidemment, l'émirat de Daesh qui est à quelques centaines de kilomètres des frontières de l'Union européenne puisque en face de la Libye se trouve non seulement la Sicile avec Lampedusa, mais aussi un petit État qui est l'île de Malte, qui est membre de l'Union européenne et qui, précisément, était un des principaux alliés de la Jamaïria libyenne vers l'Union européenne. Ça ne s'arrête, évidemment, pas là. Le second problème, c'est le problème de l'immigration. Il y a, organisé précisément à la fois par les réseaux mafieux, mais aussi par les organisations djihadistes. Il y a de grandes filières qui amènent des immigrés africains vers l'Europe, vers la Sicile ou aussi, via le Maroc, vers Ceuta et Mélila, à la frontière, la frontière aujourd'hui qui dispose d'un mur de barbelés, de mirados qui fait paraître pauvre l'ancien mur de Berlin. C'est ça aussi l'Union européenne de la forteresse Europe. Les immigrés africains viennent de très loin puisque beaucoup viennent d'un autre hub djihadiste, c'est-à-dire de Somalie, d'Erythrée et d'Ethiopie. Ça ne s'arrête pas encore là. Troisième problème, nous en avons déjà parlé, la drogue. La drogue qui est amenée dans des états faillis comme la Somalie ou la Guinée-Bissau et qui, de là, est amenée de nouveau par les filières mafieuses et djihadistes directement en Europe via des ports clandestins en Libye mais aussi, malheureusement, en Algérie et au Maroc. Soumenons-nous, nous sommes le 20 février 2011. Mouammar Kadhafi intervient pour la première fois à la télévision libyenne et il déclare qu'à cendre que personne n'a écouté, où ce sera moi, où vous aurez l'immigration sauvage chez vous en Europe, où vous aurez la drogue partout, où vous aurez les djihadistes. Il avait raison. J'ai vu à ce moment-là des politiciens européens, des journalistes, des médias, tout le monde riait, souriait. On se disait, le vieux Kadhafi, qu'est-ce qu'il trouve encore ? Kadhafi avait raison. Mais, il faut maintenant clôturer ce sujet. Je vais le faire par une réflexion géopolitique. Peu m'importe les visées américaines en Europe, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que les dirigeants de l'Europe occidentale ont fait au peuple d'Europe. Un grand géopoliticien autrichien, le général von Nausen, ancien de l'état-major de Rommel en 1941, ensuite devenu disciple de Jean Therière, avait, lorsqu'avait éclaté la guerre d'Arzalistan, parlé d'une guerre fondamentale menée par les politiciens et les armées européennes contre les intérêts fondamentaux de la grande Europe et des peuples européens. Cette réflexion était évidemment extrêmement pertinente. Les guerres contre la grande Europe menées par les politiciens européens, elles ont continué en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, partout, nous avons détruit les régimes qui étaient les plus proches de la culture et de la civilisation européenne. Qu'avons-nous fait de tout cela ? Eh bien, nous en avons fait simplement des zones de non-droit, des États faillis et aujourd'hui, le boomerang nous revient, pas seulement d'ailleurs en Libye, souvenons-nous des attentats il y a quelques semaines maintenant déjà contre Charlie Hebdo, souvenons-nous de ces filiètes djihadistes qui menacent aujourd'hui l'Europe. Tout cela est issu de l'irresponsabilité et de la politique suicidaire des politiciens européens et de l'OTAN. Pourquoi l'ont-ils fait ? Parce qu'il s'agit de pouvoirs coloniaux, il s'agit d'élites politiques, ce que Lénine appelait des bourgeoisies compradores qui en 1944-45 ont choisi pour garder la domination politique et économique de se soumettre militairement et diplomatiquement à l'impérialisme américain. Les gouvernements de 1944-45 ce sont les vaincus de 1939-40 y compris aujourd'hui en Pologne ou en Roumanie et donc ce qui se passe maintenant nous avons des gouvernements qui font une politique suicidaire contre les intérêts fondamentaux de leur peuple parce que précisément l'Europe occidentale est une colonie américaine et que ces intérêts sont totalement opposés à ceux de Washington et de Wall Street. et de Wall Street Sous-titrage FR ?